Cette paracha de Shoftim commence par Shoftim ve Shoterim titen l'echab e'chol she'arecha. C'est une mitzvah que d'installer et d'instaurer des tribunaux, des batailles d'Inim dans toutes les villes d'Israël. Comme dit Rachid, s'il y avait deux tribus dans une seule ville, il fallait installer deux tribunaux, un pour chaque chevette. Et si on avait un chevette qui habitait dans deux villes, il fallait installer un tribunal dans chaque ville. Donc, b'chol she'arecha l'ishvatecha. Mais b'derech remez, de manière allusive, les ba'al et moussars disent que, pourquoi il est écrit Shoftim ve Shoterim titen l'echab e'chol she'arecha. Nomme des juges, des magistrats, ainsi que des huissiers de justice, l'echab e'chol she'arecha. Dans toutes les villes, Shoterim c'est les portails des villes. Alors, pourquoi est-ce qu'on a parlé de l'echab e'chol she'arecha ? Pourquoi titen l'echab e'chol she'arecha ? L'echab e'chol she'arecha, ça veut dire pour toi et chez toi. Tu dois nommer des juges et des policiers sur toi-même. L'echol she'arecha dans toutes les portes, c'est que l'être humain doit apprendre depuis sa jeune enfance à se maîtriser. De nature, de par sa nature, l'être humain a été créé avec des penchants. Positif, négatif, la difficulté c'est de faire les bonnes middotes. Pourquoi on appelle ça des middotes ? Middha, c'est une mesure. Il n'y a rien de négatif, il n'y a rien de positif. Tout est une question de middha. Comment tu utilises et à quelle mesure les tendances et les tempéraments, les caractères, les traits de caractère qu'Achbou Koukou a créé en toi. Il n'y a rien de positif si, par exemple, tu fais quelque chose qui peut paraître comme la générosité et tu vas soutenir des mauvaises entreprises. Tu parais comme positif, tu fais le mal le plus grave, tu soutiens le mal généreusement. Donc la générosité n'est pas forcément positive. Et au contraire, parfois tu peux être strict, rigoureux, parce que tu exiges le aimer, tu exiges le bien. Tu as l'air d'être comme Pinchas, Kannaï. Oui, c'est négatif, c'est faux, c'est positif. Tout est une question de middha, de la mesure. Eh bien, l'Achbou Koukou nous dit, tu as beaucoup de she'arim dans ton corps. Tu as deux yeux, tu as deux oreilles, tu as une bouche. Tous les membres, les organes qu'Achbou Koukou a créés en toi, ce sont des outils de travail. Shoftim ve shoterim titen lecha. Il faut que tu fasses travailler ton shofet, c'est ton cerveau. Et ton shoter, c'est ton cœur. Parce que, premièrement, il faut réfléchir qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mauvais. Mais une fois qu'on a déjà décidé et qu'on a compris, mais maintenant, il faut mettre en application. Pour ça, il faut de la force de volonté. Pour ça, il faut une maîtrise de soi. Ça, c'est le shoter. Le shofet, c'est le pouvoir législatif. Le shoter, c'est le pouvoir exécutif. Il y a la réflexion et il y a la mise en pratique. Parfois, on a compris où est le bien, où est le mal. Mais on a beaucoup de difficultés à concrétiser ce qu'on a compris et ce que l'on veut. Alors, qu'est-ce qu'il faut ? Un shoter. C'est qui le shoter ? C'est le moussard. L'étude du moussard. Moussard, ça vient du mot issourine. La personne doit apprendre à se corriger comme on corrige un enfant. Comme on corrige un bébé. Parfois, tu as besoin de lui montrer le martinet. La personne doit réfléchir, voir le martinet en face et de se dire, je mets sur la balance. C'est vrai que je vais profiter de la ravera. Quelques minutes. Mais combien de conséquences négatives pour l'éternité ? Mets ça sur la balance. Ça va te faire peur. Parfois, tu as envie de faire du bien, mais c'est dur. Alors, mets sur la balance ce que tu vas perdre à cause de la ravera. Très peu. Mais combien tu vas gagner grâce à l'effort ? Ça, c'est le chôteur. Alors, premièrement, réfléchis. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire ? Et ensuite, mets le chôteur, le policier, pour qu'il soit là, devant les yeux, quoi regarder, quoi ne pas regarder, les oreilles, quoi entendre, quoi ne pas accepter d'écouter, la bouche, quoi dire, et surtout, quoi ne pas dire, les mains et ainsi de suite. Qu'est-ce qu'on doit faire ? Vers où on doit aller ? Tout cela, c'est le travail de toute une vie. Et heureuse est la personne qui a réussi à mener toute sa vie avec la bonne réflexion juste et droite et de pouvoir mettre en application toutes les volontés positives qu'il y a en nous. Que la Kachbohu nous aide à réaliser que le bien et à éloigner de tout le mal de Daraba.